Bonjour, bonjour. En fait, il s'agit pour nous de résoudre cet exercice. C'est un exercice concernant une équation de seconde degré dans C. La première équation c'est Z carré plus Z plus 1 égale à Z. La deuxième équation c'est Z carré plus Z plus I égale à Z. Donc, solution, nous allons les résoudre ici. Bon, on prend la première équation. Z carré plus Z plus 1 égale à Z. On va calculer le discriminant. Le discriminant, c'est D'estat, égale à 1 au carré, c'est B carré moins 4 à 6. Donc, c'est B carré 1, 1 carré fois 1, fois 1. On fait moins de 3 tiers de 3 tiers de 0. Donc, ici, on aura donc Delta égale donc à 3I au carré avec I au carré égale à moins 5. Donc, on a donc classique de Delta égale à classique de 3I. Donc, voilà, par exemple, on va trouver la solution. La solution, c'est Z et 1 et Z et 2. Donc, Z et 1 égale à moins B moins 1, moins racine de Delta, moins racine de 3I sous B. Donc, on peut encore calculer, c'est moins 1,5, moins racine de 3 sous 2I. Donc, on peut essayer de mettre ça sous forme, est-ce qu'on a un sel ou bien, tout ça comme ça. Bon, en fait, il n'y a aucun problème là. Donc, on nous a demandé de résoudre ça dans C, de résoudre cette equation dans C. Donc, on va dire la solution dans C est égale à moins 1,5, moins racine de 3 sous 2I. Donc, on va continuer, moins 1,5, plus racine de 3 sous 2I. Donc, on va faire nos accolades. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la solution dans C. Et, maintenant, on va résoudre la deuxième équation. La deuxième équation, c'est-à-dire, on a Z² plus Z plus I égale à 0. On a Delta 4 égale à 1, 4I. 1, 4I. Delta est complexe, un complexe, un complexe. Maintenant, si là, on doit réfléchir, Delta est complexe. Si Delta est complexe, ce que nous allons faire, c'est quoi ? Ce qu'on va chercher, c'est racine. On va déterminer les racines du delta. Cherchons, donc, les racines caries du delta. Le sont, les racines caries du delta. Donc, si on cherche, c'est racines caries du delta. Ce que nous allons faire, c'est quoi ? On va poser, posant, U égale à AI, A plus PIB. On va poser, A plus PIB. A plus PIB. Avec A et B, à partir de la terre. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi ? Tel que, tel que, delta soit égal à U ou caries. U ou caries, elle doit égal à, avant de développer ceci, ça, on fait A ou caries, 20 ou caries, plus 2, 3, A, B, par I. En passant par identification, là, il est égal à 1, moins 4I. Donc, on va passer par identification. On va trouver ici, on va trouver A, moins 4A caries, moins 2 caries, égale à 1, 4AB, 2 fois AB, 2 fois AB, égale à moins 4. On va passer par identification, et on doit savoir que, le module de U est égal à la racine caries de A au caries, plus B au caries. Donc, ça fait que, le module de U est égal à A au caries, plus B au caries. Donc, ce qu'on aura, c'est quoi ? Ce qu'on aura, c'est qu'on aura, par exemple, on aura simplement, module 2, delta, égale à la racine caries de 1, plus 16. Ça fait la racine de 17. Donc, voilà le système qu'on aura. On a A au caries, plus B au caries, égale à la racine de 17. Donc, on a A caries, moins 2 caries, égale à 1, on a 2 fois AB, égale à moins 4. Alors, pendant les deux premiers systèmes, les deux premières équations, les deux premières équations, on va résoudre, on aura, par exemple, ici, A caries, plus B caries, plus B caries, égale à la racine de 17. On aura A caries, moins 2 caries, égale à 1. On fait la somme, simplement. Ça va faire 2 fois A au caries, égale à 1, plus la racine de 17. Donc, ça veut dire que A caries, égale à 1, plus la racine de 17, plus le plus sur 2. Ça veut dire que A, égale à plus ou moins, la racine caries de 1, plus la racine de 17, plus le plus sur 2. Donc, voilà A. On va aussi chercher D. Donc, on va chercher D, on reprend notre système, toujours, A au caries, plus B au caries, égale à la racine de 17. A au caries, moins 2 au caries, moins B au caries, égale à 1. On va faire, moins, la première fois, c'est moins la racine de 17. 2 fois B au caries, égale à la racine de 17. Ça veut dire que 2 au caries, égale à la racine de 17. Plus la racine de 17, il y a tout sur 2. Ça veut dire que B, égale à plus ou moins, ainsi, j'arrive à la racine de 17, plus la racine de 17. Il y a tout sur 2. Bon, maintenant, on doit trouver la solution. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 2 fois A, B, 2 fois A, B, A, B, N, Monde 4. Ça veut dire que A et B, non pas le même signe. Ça veut dire qu'on va prendre le signe. Le signe A est content sur l'idée. nous allons passer u1 et u2 dans ce que les signes de a et les signes de b dans u1 est égale à quoi ? u1 égale à a par rapport à d'abord en même négative bon racine carré de 1 plus racine de 17 c'est 2 plus i racine carré de moins 1 plus racine de 17 c'est 2 donc maintenant u2 égale à racine carré de 1 plus racine de 17 c'est 2 moins i racine carré de moins 1 plus racine de 17 c'est 2 voilà ce qu'on a, on a u1 et u2 et maintenant enfin ce qu'on va faire c'est quoi ? ce qu'on va donc trouver, on va choisir une des valeurs qu'on va utiliser pour trouver et ainsi de delta, n'oubliez pas, notre équation qu'on avait à résumer c'est celle-ci z2 carré plus z2 plus u1 égale à 0 la racine celle-ci, donc comme solution on choisit on choisit, on choisit racine de delta égale à u1 on va utiliser u1 donc z1 égale à moins b moins 1 moins racine de delta ça dit moins u1 sur 2 et z2 égale à moins 1 plus u1 sur 2 donc voilà ce qu'on va trouver et on va donc calculer allons-y on aura donc z1 égale à moins 1 on va faire un demi facteur de moins 1 ça va faire plus qu'ici racine de 1 plus aussi de 17 sur 2 plus i racine de 1 plus aussi de 17 sur 2 donc on peut développer ça si on développe partie, elle n'a pas partie imaginez la France on fait z1 égale à 1 demi de moins 1 plus racine carré de 1 plus racine de 17 sur 2 plus 1 demi de i racine carré de moins 1 plus racine de 17 sur 2 donc voilà par exemple z1 et là z2 on peut faire une procédure pour trouver z2 z2 égale à moins 1 plus bon ici ça va faire un demi de moins 1 moins racine carré de 2 donc ça va faire plus ici là et moins là-bas plus ici là et moins ici ça va faire moins ici moins ici on fait plus ici ça va faire plus ici on fait plus ici ça va faire moins et moins 1 moins racine de 17 on fait plus ici c'est 2 C'est 2. Donc voilà par exemple, on va voir la solution S. S est égal à quoi? La solution S est égal à la C. S est égal à A. Vous avez 1. Vous avez 1, c'est 1 de l'euro. De 11, moins, plus, c'est possible. 1, plus, c'est possible. 17, c'est 2. Moins i, c'est 2. 1, parce que le moins 1, plus 1, c'est 7. C'est 2. 3, 2. 1,5. On va faire de moins en moins. On va faire de moins en moins. Consigne de, 1, plus 1 et 7, c'est 2. Plus 1, c'est 2. Plus 1, c'est 2. Plus 1, c'est 2. Consigne de, 1,5. Plus 2, c'est 7, c'est 2. voilà la solution on a résolu voilà par exemple comment on résoudre une équation complexe de second degré depuis les cas sont les problèmes vous pouvez envoyer poster et commenter mais tant que si vous avez apprécié la vidéo mettez comme ça si vous n'appréciez pas et puis maintenant aussi commenter si vous avez des problèmes posés dans les commentaires on va vous éviter et sachez que la maîtrise des normes complètes permettent de résoudre facilement les problèmes en électricité et en mécanique on parle de la physique là nous sommes déjà en physique s'il y a des questions posées il est précise que nous allons bientôt lasser les prépa concours pour ceux qui veulent se préparer dans notre groupe nous sommes là nous sommes à votre disposition on a des anciens qualifiés extrêmement qualifiés parce qu'ils font les répétitions à l'université depuis près de 20 ans donc si vous avez besoin des enseignants de qualité qui vont vous permettre d'avoir le niveau adéquat pour réussir facilement votre concours venez au groupe de répétition nabla nous sommes au niveau de l'université qui vont vous aider à accéder à ces décors merci donc on